Nous avons répondu à l'invitation du président Xi Jinping pour participer au 9e forum du sommet Chine-Afrique, qui est une grande rencontre de partenariats entre la Chine et ses partenaires africains. En marge de ce sommet, on a été reçu par le président Xi Jinping pour faire le point de notre coopération. La Chine et le Mali entretiennent des relations de fraternité, des relations qui sont vieilles depuis 60 ans. Ces relations ne cessent de se renforcer davantage. Ces relations portent entre autres au niveau de la défense et de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur énergétique. Donc, pratiquement tous les domaines intéressent la vie de nos populations. Donc, nous avons fait le point de cette coopération. Mais aussi, sur la demande du président Xi Jinping, il a été décidé d'élever le niveau de notre partenariat à un partenariat stratégique. Et cela a tout son sens. Et pour cela, on a décidé que les deux ministres des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d'État. Au cours de laquelle, nous allons définir notre partenariat stratégique. Aussi, nous avons discuté de certains nombres de projets qu'on devait finaliser. Il s'agissait d'avoir le financement de Safodé. Et cela a été un acquis. Aussi, le président Xi Jinping a décidé d'offrir à peu près un montant de 22 milliards sans contrepartie au peuple malien. Donc, dans ce montant, il y a aussi une partie qui sera orientée vers les sinistrés des différents cadres de notre nation. Aussi, il y a un autre montant qui a été accepté, qui était en instance depuis 2018-2019. Et que nous sommes parvenus vraiment à ressusciter. C'était le montant destiné à la construction de la nouvelle Assemblée nationale. Et aussi, le centre des plaies diabétiques. Donc, nous sommes aussi à peu près de 25 milliards à peu près. Donc, nous tenons vraiment à remercier le président Xi Jinping pour cette donation. Le plus important avec la Chine est que nous, aujourd'hui, nous partageons un certain nombre de principes de vol avec la Chine. Notamment, le respect de la souveraineté de nos États. La prise en compte des étrangers de nos peuples. Et surtout, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc, cela nous a permis de continuer à discuter. Et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ce patinat stratégique.